bonjour à tous donc je me présente je m'appelle arnaud venturi je suis actuellement devops schémateurs et je vais vous présenter les un retour d'expérience générale sur les problèmes des différents problèmes qu'on a pu rencontrer sur le lift and shift d'application de legacy vers des technologies plus modernes telles que du docker du kubernetes et sur la plateforme de cloud de google n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions parce que si on vous attendait la fin vous allez oublier la moitié de vos questions je vais essayer de vous de vous faire intervenir de manière générale moi même aussi et puis voilà bonne présentation alors commençons par cerner un peu plus le sujet ce talk n'est pas une initiation à docker ou à kubernetes donc si jamais ce sont des technos avec lesquels vous n'êtes pas particulièrement familier n'hésitez pas à vous documenter par ailleurs et revenir à ce talk un peu plus tard avant d'attaquer des vraies des vraies migrations sur de la prod vous trouverez certainement à ce moment là des informations utiles si jamais vous trouvez vous avez l'impression qu'il ya des solutions qui sont plus intéressantes que ce que j'ai proposé pareil n'hésitez pas à interrompre et à les proposer c'est peut-être simplement qu'on n'est pas au courant ou qu'on a essayé mais que ça n'a pas fait suivant plage de droite est ce qu'on va y arriver bon merci google alors donc on va commencer par on va voir l'évolution des problèmes qu'on rencontre à différents stades du projet donc tout d'abord la doctorisation de l'appli lors de la doctorisation de l'application elle-même donc notamment sur en général sur un contexte local pour l'environnement de développement ensuite on va passer sur du kubernetes qui va poser toute une autre série de problèmes et ensuite on verra que même quand on a essayé de tout bien faire à ce moment là eh ben il ya encore des trucs qui nous explosent à la tronche par la suite donc la doctorisation de l'application donc comme je vous ai dit on va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on fait d'habitude si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit ce niveau là commencer par vous rendre vous rendre sur la source sur le sur cette adresse là que je sais pas si vous avez déjà entendu parler du celle s'appelle le manifesto 12 factor et en gros c'est un petit peu la bible quand on veut faire ce genre d'opérations de toutes les bonnes pratiques donc on va avoir envie de suivre donc pourquoi est ce qu'on voudrait avoir du docker en dev alors il ya toutes les opérations toutes les raisons habituelles que j'ai pas mis sur la slide les raisons à la mode donc le fait que l'on boarding d'un dev est plus facilité que l'on peut plus facilement produire un bug de prod en local parce que c'est le même environnement c'est un outillage moderne plus léger que les alternatives qui existent type vagrant mais en fait bon tout ça c'est bien joli mais si on veut vraiment migrer une application existante on se rend compte qu'il ya d'autres raisons pour lesquelles de toute façon on va vouloir passer dont on entend moins parler donc première que les devs sont habitués à leur outillage bien avant de migrer parce qu'en fait ça va vous nous permettre de déceler la plupart des bugs beaucoup plus tôt et surtout on veut qu'une fois que l'application est migrée on veut pas que quand on a un bug les l'équipe de développement se pose la question de est ce que c'est à cause de docker ou pas que j'ai ce bug là ou alors est ce que c'est un bug applicatif ou ceci ou cela bon ça arrivera quand même mais dans l'ensemble plus on peut avoir une équipe qui confiante sur l'utilage qu'elle manipule mieux ça se passera pour tout le monde donc comment est ce qu'on gère ça maintenant bon la réponse simple c'est docker compose docker compose docker compose partout tout le temps en local c'est ça fait le taf ça évite d'avoir à s'embêter à cette œuvre des docker à la main dans tous les sens il ya quand même quelques petites astuces intéressantes notamment le fait qu'on va monter le code de la machine de la machine du développeur directement dans le conteneur ce qui permet d'éviter à avoir d'avoir un rebuild l'image à chaque fois qu'on fait une modification ce qui peut facilement prendre quelques secondes à plusieurs minutes selon l'image donc ça c'est la petite astuce classique mais qui fait gagner énormément de temps et ensuite bon on va isoler les autres composants dans d'autres conteneurs tout ça c'est le docker compose qui les démarre et voilà on tape sur le réseau docker depuis depuis l'autre rien rien de vraiment extraordinaire jusque là ça reste assez classique là où ça devient plus intéressant premier problème premier vrai problème qu'on va avoir les logs donc dans un dans un mécanisme de déploiement plus plus orienté vm machine physique disons pas cloud on va généralement simplement les écrire dans des fichiers et on va être très content là ben en fait en fait c'est pas c'est pas du tout adapté à ce genre d'écosystème donc on va aller la bonne solution de base c'est de tout mettre dans la sortie standard et la et où la sortie d'erreur du conteneur alors la subtilité à ce niveau là c'est que il ya une sortie standard et une sortie d'erreur par processus du coup si jamais donc là c'est le schéma à droite vous explique donc on lance le lance notre conteneur donc il ya le pied le premier processus celui qui est lancé à dans le dans votre commande docker run ou dans l'instruction run du docker file celui ci s'en sorti son std out et son stdr ça va correspondre à vraiment celui du conteneur dans son ensemble et c'est cela que vous qui vont être récupérés par le par le driver de login docker donc celui qui vous permet d'afficher vos logs avec un docker logs ou un docker compose logs ou même par la suite que l'orchestrateur pour récupérer dans d'autres contextes l'idée c'est que dans la plupart des cas on va pas se contenter d'un seul processus dans notre conteneur on va aussi mettre on va le faire forquer et créer d'autres typiquement des workers par exemple la plupart des langages de programmation vont créer des workers qui ensuite vont prendre en compte vont traiter les requêtes qui arrivent et renvoyer les réponses ce genre de choses par l'intermédiaire du processus du processus par an le truc c'est que les processus par an il y en a des mieux faits d'autres il y en a qui vont récupérer les sorties du processus fils et les renvoyer dans leurs propres sorties d'autres pas comme on peut le voir là donc là si vous voulez vous voyez sur le schéma celui de droite ces logs vont remonter correctement et celui de gauche perdu on sait pas où ils vont mais en tout cas moi je les ai pas pour ça il ya une petite astuce où on peut les faire écrire directement dans les sorties du processus par an en allant écrire dans dans certains passes dans slash proc parfois c'est à dire qu'il faut aussi avoir le droit d'écrire dedans et dans pas mal de cas le processus fils va avoir des droits moins élevés que le processus par an du coup je vais pas forcément pouvoir donc c'est attesté au cas par cas en tout cas faut s'assurer qu'on les a et si on les a pas et ben essayez de trouver une meilleure configuration de logger pour s'en sortir mais dans tous les cas on ne fall back pas sur j'écris dans un fichier et j'accède à ce fichier d'une façon ou d'une autre parce que ça passe ça va être très embêtant qui ici c'est ce qui est alpine j'avais déjà entendu parler ok qui a déjà utilisé des images alpine pour pour faire quelque chose ok qui en a en production ok alors les images alpine donc alpine c'est une distribution linux qui a été faite à la base par les des par les développeurs du noyau linux parce qu'en fait ils passent leur temps à démarrer et éteindre leur kernel pour pour voir que leurs modifications ont changé du coup ils veulent que ça aille vite donc c'est tout petit ça charge vite c'est cool et en fait la communauté docker a découvert ça après coup et ils se sont un petit peu rués dessus dans le sens où ça permet de faire des images beaucoup plus petites typiquement exemple pris au hasard sur docker hub l'image node officielle à peu près dix fois plus petite c'est super cool parce qu'une image plus petite ça permet ça démarre plus vite ça s'arrête plus vite enfin tout va plus vite ça fait moins de bandes passantes un peu partout c'est cool donc en fait ça mène pas mal de problèmes par la suite c'est à dire que le principal problème vient du fait que c'est pas la même version de la libc donc la libc habituelle la gelibc qui est dans la plupart des libres pardon des distributions c'est pas celle là qui est utilisée ici elle est remplacée par un livre qui s'appelle muscle donc les deux sont pas compatibles l'une avec l'autre donc typiquement si vous téléchargez un binaire depuis internet qui est build pour l'amd64 ça va pas marcher dans une alpine la plupart du temps parce qu'il va avoir besoin de sa libc ça vous pouvez avoir le cas aussi avec votre dossier node modules c'est pas que du js dedans il ya des trucs qui sont compilés en extension native pour des raisons de performance en général pareil ça va pas marcher il faut que ce soit build dans une alpine et même quand c'est build dans les bons endroits parfois on a des erreurs complètement cryptique parce que les deux libres en théorie elles sont elles font la même chose elles sont compatibles en pratique il ya toujours le petit hk ce qui fait que finalement on n'a donc ça ça donne des erreurs qui sont extrêmement difficiles à débuguer et et comme j'ai dit c'est fait pour des devs kernels mais des devs d'application aujourd'hui sont pas forcément habitués à développer à débuguer ce genre d'erreur donc en général ils vont pas y arriver et ou perdre énormément de temps et c'est la galère pour tout le monde et autre petit détail le gestionnaire de paquets est pas le même donc faut s'y habituer il ya certains trucs qui sont packagés d'autre pas on ne sait pas forcément comment il marche donc voilà ça ça rentre dans la catégorie des des problèmes pour lesquels on vous recommande de pas chercher à faire trop d'optimisation prématurée d'abord on fait en sorte que ça marche et ensuite si jamais on veut aller gratter des méga sur la taille de l'image on peut mais il faut vraiment avoir une maîtrise fine de tous les outils qu'on a à sa fois le gestionnaire de paquets savoir quels sont les vrais des les dépendances vraiment requises par notre app et c'est même problème qui connaît cette option bien ok bon donc il n'y en a pas beaucoup donc ça c'est une option des deux des outils en ligne de commande à péter qui permettent de pas installer toutes les dépendances qui sont pas vraiment des dépendances mais un peu quand même c'est à dire que c'est pas strictement nécessaire mais si elles y sont il ya certains trucs qui vont marcher d'autres pas enfin le contraire même problème c'est ça fait partie des choses effectivement quand on fait la chasse oméga sur la taille de l'image ça c'est très très efficace parce que des fois il ya des programmes qui se retrouvent à prendre un serveur x un navigateur web et un demi giga de dépendance qui en fait ne vont jamais vous servir mais pareil si vous l'enlevez il ya peut-être une dépendance dans le tas dont vous aviez besoin et ça va tout casser donc même même idée attention aux optiques prématurés et maîtriser votre gestionnaire paquet et soyez conscient des implications quand vous quand on met ce genre de choses en place pour finir sur la partie docker et ben on a on a quelques pays on a quelques pain points on n'a pas vraiment résolu c'est à dire mac mac docker sur max et très pénible alors si vous avez une équipe avec que des devs sur mac ça devrait à peu près aller vu que c'est pareil le problème vient plutôt des disparités entre mac et linux donc si vous avez une équipe hybride c'est la galère faut franchement prévoir du temps pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait jamais cru qu'on aurait à cause de ça et la deuxième catégorie c'est les problèmes de permission de fichiers vous vous souvenez on a monté le dossier du code de l'hôte dans le conteneur dans notre docker compose pratique ça nécessite pas de rebuild très bien sauf que le lui a dit du processus dans le conteneur n'est pas le même que le vôtre sur votre machine a priori et ben du coup ça fait que vous allez avoir des problèmes de permission de fichiers typiquement il va créer des fichiers sur lequel vous n'aurez pas les droits ou le contraire ça va marcher il ya c'est un sujet sur lequel il ya plein de solutions et qu'il y en a aucune qui est vraiment bonne donc on y en a qui finissent en faisant des chemins de 7 7 7 il y en a qui finissent en mettant en mettant en forçant le processus dans le conteneur à avoir le même uid sur la machine mais du coup il suffit de deux développeurs et pas le même uid sur leur machine ça se passe pas bien enfin c'est la galère il n'y a pas de bonne solution à ce qu'on ait trouvé en tout cas ce jour là kubernetes alors donc là à ce stade en fait on a réussi à avoir une image docker qui marche maintenant on va vouloir passer sur kvit test après c'est pas forcément la même image peut-être vouloir adapter des choses mais dans l'ensemble on a quand même déjà fait une bonne partie du boulot et on va vouloir on va vouloir attaquer la suite donc le problème qu'on a de manière générale dès qu'on veut passer sur un environnement distant et en particulier sur un environnement qui veut pouvoir faire du passage à l'échelle et du scaling horizontal en particulier c'est la question de l'état donc qu'est ce qu'on appelle l'état l'état d'un programme en gros c'est tout ce qui n'est pas versionné dans votre repo git toutes les données qui sont générées par le programme au runtime et qu'on va qu'en général on va vouloir persister donc ça inclut notamment ça inclut principalement base de données les différents fichiers par exemple ça peut être ça peut être assez large quand on entend par fichier ça peut être typiquement des je sais pas des pdf uploadés par vos utilisateurs des choses comme ça il ya plein d'autres cas mais en général ça va être ce genre de choses et un point plus subtil tout ce qui est session donc la session session php ou autre c'est à dire l'utilisateur il s'est logué et le serveur garde garde l'information comme quoi l'utilisateur est logué et comme quoi c'est bien lui donc vous imaginez bien que ça dès qu'on va vouloir avoir plusieurs instances ça va pas forcément très bien se passer puisqu'il va y avoir des données qui devraient être à plusieurs endroits à la fois et il faut gérer la consistance et la disponibilité de ces données en ces multiples instances donc ce qu'on va faire point par point la base de données la base de données entre guillemets c'est facile la base de données on va juste pas vouloir la gérer on prend un service managé par notre provider cloud donc là en l'occurrence nous c'est google donc c'est du cloud sql en général du postgres ça juste marche en fait c'est à dire qu'il ya d'assez bonnes garanties en termes de disponibilité consistance on n'a pas trop à s'embêter la manière dont on gère la connexion c'est qu'en fait on rajoute dans notre pod un conteneur qui sert de proxy sql donc du coup en fait nous on se on s'y connecte comme si notre base de données était présente localement sans avoir à se soucier de réseaux ni rien ça marche alors la migration des données existantes vers une base de données comme ça là par contre ça c'est un sujet beaucoup plus lourd beaucoup plus compliqué et on le traitera dans un on a prévu de le traiter dans un autre meetup donc je vais pas m'éterniser dessus alors les fichiers on a donc persistent volume claim ou et les persistent volume sur sur kubernetes ça vous parle qui qui connaît qui on a déjà utilisé ok pas grand monde donc dans l'idée un persistent volume ça va être l'équivalent d'un volume docker mais géré un peu en ce cas d'une horizontale tout ça c'est à dire que ça va être google en l'occurrence qui va nous mettre à disposition concrètement c'est un disque qu'on va attacher à notre conteneur et même quand on détruit le conteneur le disque il est persisté à côté on pourra le monter dans un autre conteneur ça marche pour certains cas on est assez vite limité parce que on a dans les modes classique des providers classique il n'y a pas moyen d'avoir du lecture écriture en plusieurs endroits à la fois donc en fait on a le même problème que ce que je vous disais juste avant parce qu'on voulait avoir plusieurs conteneurs je rappelle donc là on dit soit j'ai du lecture unique du lecture lecture seul partout soit j'en ai un seul qui a le droit d'écrire et même pas les deux à la fois donc en fait ça résout pas mon problème la plupart du temps donc c'est rarement utilisable alors les buckets un peu qu'être donc bucket gcs qui est l'équivalent d'un bucket s3 chez aws donc j'ai vu ça j'imagine quand même que là que pas mal de gens connaissent ça vous parle quand même très bien bon donc pour rappel quand même donc c'est un service de stockage d'objets managés avec lequel on interagit directement par une api http donc ça c'est vachement bien pour notre cas parce que bon ça va scaler sans aucun problème donc on fait des requêtes depuis autant d'endroits qu'on veut c'est à peu près pareil dans l'idée et en plus ça fait toujours plaisir de se déporter une partie de la charge potentiellement un peu lourde typiquement si votre utilisateur doivent télécharger ou uploader des photos c'est seulement qui passe par vos serveurs si c'est bien fait c'est cool sauf que sauf que ça nécessite de modifier le code et ça sur une app legacy c'est pas toujours facile voire pas possible du tout parce que ça représente trop de boulot parce que plus personne connaît la code base enfin il ya plein de raisons qui peuvent faire que c'est très difficile donc en fait ce qu'on aime ah oui pardon en plus ça rajoute un peu de latence parce que vous imaginez bien on compare un service de stockage d'objets en http à un disque local forcément on se prend des rents trip réseau c'est d'autant plus important dans certains cas un peu pathologique auxquels on pense pas forcément mettons vous avez une page d'accueil avec genre vous avez un site d'e-commerce et en fait ce qui fait la première fois votre votre code c'est qu'il charge toutes les images pour faire toutes les miniatures après il les garde en cache ça va mais ça veut dire que le premier chargement de la page d'accueil il a besoin de charger toutes les images donc sur un disque local ça va ça fait un petit pic d'io et tout le monde est content sur 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 du réseau sur du distance ça peut poser des problèmes il ya des gens qui ont développé un truc sympa qui s'appelle gcs fuse est ce que fuse ça parle à quelqu'un ouais quelques-uns alors fuse c'est un moyen de monter des systèmes de fichiers normalement sur votre système là en l'occurrence ça va vous permettre de tricher on a le meilleur des deux mondes c'est à dire qu'on prend un bucket gcs et on le monte en local comme si c'était un système de fichiers local du coup on a à la fois le côté je peux le monter à autant d'endroits que je veux ça marche mais on a le on n'a pas besoin de modifier notre code c'est cool c'est très cool non en fait donc ça c'est un exemple de comment on va monter un bucket gcs avec gcs fuse dans la définition d'un pot sur kubernetes donc je vais annoter ça pour vous pour montrer un peu tout ce qui va pas voilà il ya beaucoup de choses alors commençons par le commencement la sécurité conteneur privilégié ce qui veut dire que si jamais un attaquant arrive à trouver une faille dans votre code et à exécuter du code en tant que vous dans le conteneur il peut trivialement escalader jusqu'à l'autre du jusqu'au jusqu'au noeud kubernetes c'est pas un truc dont on est super fan en général c'est lancé dans un post start ce qui veut dire que le conteneur va démarrer dans son entry point il va y avoir le serveur web qui démarre qui fait qui fait tout son bazar qui démarre voilà et en parallèle il ya ce truc là qui est lancé si je plante personne s'en rend compte ça démarre pareil on le lance en parallèle avec du bachisme particulièrement propre mais ce serait on aurait le même problème si on le faisait pas comme ça va dire si on le lançait en bas en démon officiel on n'a rien qui garantit que s'il crash ou s'il freeze on va s'en rendre compte et pour finir les logs du coup là vous voyez le seul moyen que qu'on a trouvé d'avoir quelques logs c'est d'activer les logs de debug et de les piper dans un fichier alors on aurait pu les mettre dans rested out comme je vous disais tout à l'heure là c'est vraiment du debug pour pour le jour où ça pose problème c'est des logs très difficile à exploiter parce que c'est des logs de debug donc chaque instruction prend ça de ligne bref très pénible donc en résumé très pénible à monter dans k8s ensuite en plus de ça on a une assez mauvaise remontée d'erreurs au niveau applicatif c'est à dire que là je vous disais avoir des logs tout ça c'est difficile en fait plus et plus grave que ça si vous utilisez une vraie libre fait pour pour interagir avec gcs et que mettons le compte de service avec le quel vous votre application se connecte pour uploader le fichier vous vous êtes planté dans votre système vos permissions elle se prend une 403 au moment où elle tente de faire une une upload ça arrive bon eh ben si vous avez une libre faite pour vous allez avoir une énorme stack trace de toute votre app qui commence par la méthode où ça ou ça a planté qui descend dans la libre et à la fin vous avez une erreur 403 forbidden voilà maintenant vous passez sur du gcs fuse et là votre stack trace elle s'arrête sur une erreur file system qui dit permission denied et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer pour essayer de deviner ce qui a causé cette erreur ce que c'est ailleurs le comportement étrange avec les dossiers alors ça celui là c'est une perle il est fantastique donc dans un système de fichiers normal vous avez là vous avez des dossiers et des fichiers si vous voulez créer un fichier dans un dossier dans un dossier vous créez le dossier puis vous créez le dossier puis vous créez le fichier dedans bon dans d'autres systèmes type par exemple un repo git les dossiers ça existe pas vraiment vous décrivez des fichiers qui se trouvent avoir des slages dans leur passe et quand il le check out en local il rajoute écrit les dossiers tout ça mais du point de vue du modèle de données de git ça n'existe pas c'est pour ça qu'on se retrouve souvent à créer des fichiers point keep ou autre dans les dossiers qu'on veut qu'il y ait dès le début bah sur gcs il y a les deux il y a les deux c'est à dire que à la fois on va avoir des cas où on va pouvoir créer des fichiers sans créer des dossiers parents mais quand on les monte dans gcs fuse on les voit pas parce que les dossiers n'existent pas mais les fichiers sont quand même là on peut quand même les gait autrement c'est c'est très amusant quand on tombe sur un bug comme ça mais c'est extrêmement pénible à débuguer les performances bon bah comme je vous l'ai dit déjà on se prend de la latence réseau en plus mais un truc comme ça typiquement mettons que vous voulez faire une copie avec quatre ou cinq dossiers de profondeur et ben on se prend un round trip réseau pour vérifier que le premier dossier existe une fois qu'on a la confirmation qu'il existe on demande si le deuxième dedans existe puis le troisième puis le quatrième puis le cinquième avec ça on s'est retrouvé à devoir copier de mémoire 500 gigas de photos si on l'avait fait avec gcs fuse on y serait encore et on l'a lancé il ya six mois véridique j'ai fait le calcul on y serait encore aujourd'hui donc il ya d'autres moyens typiquement la clé google le fait mieux que ça mais c'est pas non plus vraiment utilisable pour de la même pour de la transition et enfin il utilise et gère un cache file system donc c'est normal c'est un file système donc il essaie d'être un peu intelligent et de garder des choses en cache sauf que là on est dans un pot sur kubernetes ça veut dire qu'en termes de rame ça peut vite être embêtant ça parce que lui un système normal vous êtes sur une vm vous avez tant de rame à louer tout va bien et en fait il ya aucune raison de laisser de la rame libre le cache il peut occuper il peut occuper et si jamais l'os a besoin de l'espace occupé par le cache il va le libérer sauf que là on est dans des conteneurs donc ça marche pas potentiellement le scéduleur kubernetes il va dire mais attend moi j'ai besoin de rame pour scéduler un pod lui il en a beaucoup trop bah je le bute donc faut mettre des requests et des limites pour essayer de le contraindre un peu mais c'est assez difficile d'utiliser les ressources vraiment efficacement là dessus parce que c'est un cache qu'il faudrait qu'il soit en sous des conteneurs mais c'est pas faisable sur un truc comme ça bref en résumé c'est un système qui a l'air d'être une très bonne idée sur le papier à l'usage c'est un nid à problème du début à la fin et il vaut mieux en général quand même chercher à adapter son app après comme je disais tout à l'heure il ya des fois modifier le code de l'app c'est très difficile c'est pas possible on n'a pas le temps parce qu'on a des deadlines ceci cela donc ça peut être une solution temporaire mais faut être conscient que c'est quelque chose qui va vous coûter très cher ont des bugs dans le futur donc on a parlé des adb des fichiers il reste les sessions les sessions plusieurs solutions pour gérer les sessions donc je rappelle les sessions c'est le ce qui permet à ce qui permet aux serveurs de se souvenir qui vous êtes une fois que vous vous êtes logué en général c'est fait avec un petit cookie avec qui a typiquement un session id ou quelque chose comme ça qui est le serveur après il stocke autant d'infos qu'il veut de son côté première idée qui nous vient à l'esprit faire ce qu'on appelle des sticky sessions c'est à dire de dire que le load balancer qui est devant vos pods puisqu'on a dit qu'on avait plusieurs pods est forcément un truc devant qui répartit le trafic d'une manière ou d'une autre ce load balancer on lui dit bah écoute tu regardes un peu les sessions et tu te débrouille pour que un client donné il arrive toujours sur la même instance derrière comme ça il n'y a plus de que les avec les load balancer généré par les ingrèges et c'est je reviendrai sur les ingrèges tout à l'heure on a eu d'autres problèmes avec mais là en l'occurrence c'est pas c'est juste pas possible donc bah on oublie et ça laisse d'autres problèmes aussi de toute manière a typiquement rolling release on va quand même perdre les sessions à chaque fois qu'on régénère nos pods qui se font sniper par kubernetes pour une raison ou une autre donc c'est pas viable deuxième solution faire un store partagé typiquement un release voire dans la db dans certains cas finalement ça fait un service de moins à maintenir c'est peut-être un petit peu lent mais on a des cas où c'est très légitime et ça marche bien parce qu'on n'a pas besoin de latence particulièrement faible ça ça marche très bien faut être conscient qu'on a de la latence en plus par rapport à un truc in memory c'est inévitable on a rajouté du trajet on a rajouté un service tiers et faut être conscient que c'est plus compliqué aussi parce que ça fait un service de plus à maintenir dans l'ensemble de l'écosystème mais franchement ça marche bien il ya on en a dans un certain nombre de cas c'est une solution tout à fait viable et une autre solution qui fonctionne bien c'est de les supprimer en fait les sessions donc ça va être en général en utilisant des technos tels que le jout par exemple ça se prononce jout j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi mais pareil ou en fait du coup on va juste arrêter complètement stocker quoi que ce soit côté serveur et il ya un système de token consigne et du coup le client renvoie à chaque fois toutes les données dans son cookie et côté serveur on vérifie que le token il a bien été donné par une personne qui avait la bonne clé et normalement une personne qui a la bonne clé c'est soit toi soit un autre pod donc c'est bon il n'y a pas de problème ça ça marche super bien aussi par contre c'est comme tout à l'heure c'est la solution qui va demander le plus de modifications dans votre code typiquement sur une app un peu legacy ça peut être extrêmement lourd voire infaisable près après il ya toujours il ya toujours moyen de faire des approches hybrides en particulier typiquement d'un projet qui a fait ça ça marche pas mal où ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait le trafic qu'on reçoit sur la même app sur le même pod qui aurait dû être le même pas dans tout cas sur l'ancienne version sur les vieux serveurs tout le trafic qu'on reçoit il y en a plein de types différents il ya à la fois une portion importante de trafic qui vient de la part d'appli mobile et d'une partie une autre partie qui est plus en mode traditionnel avec une session pour un back-office en fait on s'est dit il ya un moyen tout simple de faire ça c'est que on va dupliquer ce conteneur on va à la fois en garder un pour l'application entre guillemets principal qui elle a vraiment besoin de sessions et à côté on va en mettre un deuxième qui lui fonctionne en jot et qu'on va pouvoir scaler horizontalement comme des débiles pour tous les trafics pour tout ce qu'il peut en fait et après au fur et à mesure quand on rajoute un end point on le met plutôt du bon côté du côté qui scale et progressivement on peut prendre un à un les end points et et les rendre capables de fonctionner en jot et les changer de côté et à terme on espère qu'on arrivera complètement à supprimer les sessions mais ça va prendre longtemps parce que c'est un chantier monstrueux vu la taille de la code base ensuite les fronts statique donc le front jusque là parler plutôt de bac avec des appels des choses comme ça le front ce que j'appelle un front statique ça va être principalement ça va être principalement tout ce qui est par exemple votre react que vous build et à la fin vous avez un artefact et vous le servez ou alors votre css et ceci cela et en fait à la fin c'est des trucs juste côté serveur il se passe rien on a une chaîne de compilation en ci où on génère notre artefact mais à la fin le client il le récupère et il exécute côté client en fait nous on a rien besoin de faire côté serveur et du coup le problème c'est que on peut pas faire ce qu'on aurait aimé faire avec en suivant la philosophie de toile factor en disant on utilise la même image docker pour tous les environnements juste on change sa conf avec des verbes d'environnement et comme ça on a plus de plus fortes garanties de consistance etc on peut pas on a plusieurs options qui peuvent marcher la première on fait une image par environnement ça marche mais bon c'est pas top en plus on passe plus de temps à faire nos billes parce qu'on doit les faire plein de fois on doit se rendre doit gérer quelle image on met à quel endroit bon ça marche mais c'est pas ce qu'il y a de mieux soit on met un script d'entry point custom pour pour remplacer des valeurs en fait pour on va faire un seul bill d'une fois et on va mettre des strings placeholder typiquement on peut faire ça dans des cas où on a quasiment rien à changer genre juste une clé d'api google maps par exemple ou deux trois petits trucs comme ça on fait un seul build et après au démarrage on fait un set qui va changer ça et le remplacer par un vrai clé d'api c'est franchement casse gueule il suffit qui est une de ces valeurs qui soit encodée en basse 64 à un endroit on la rate avec notre set et il n'y a plus rien qui marche troisième option on build tout on met tout dans l'image et au démarrage on choisit lequel on veut avec un en me faisant un simlink donc en termes de taille d'image et tout c'est terrible aussi enfin il n'y a aucune solution qui nous satisfait vraiment en fait la solution vers laquelle on est en train de se tourner actuellement c'est pas de docker juste complètement arrêté et passer sur passer sur des buckets donc de l'hébergement en buckets vous savez les buckets gcs dont on parlait tout à l'heure il ya des systèmes faits pour servir directement ça tombe bien c'est fait pour servir des fichiers et ça marche plutôt pas mal après docker reste très utile pour la ci mais mais a priori c'est tout pour finir sur kubernetes les crônes alors ça ça c'est un problème beaucoup plus dur qu'il n'y paraît on a prévu de le traiter autrement dans probablement dans un dans un médium pardon un article médium ouais merci c'est le mot que j'ai cherché un article médium en gros il ya énormément de choses qui peuvent aller travers qu'ils pouvaient pas avant le récupérer donc donc la gestion des échecs est assez compliqué récupérer et conserver les logs c'est compliqué aussi parce qu'en fait les logs sont pas stockés dans l'objet chrome job kubernetes ni dans l'objet job ils sont stockés dans l'objet pod donc il suffit que le nœud sur lequel était votre pod se fasse se fasse tuer pour une mise à jour par exemple et vous perdez votre log d'exécution aussi si vous mettez pas suffisamment de rétention des crônes qui des instances des pods qui ont raté vous perdez vos log aussi bref il ya plein de manières de perdre les logs et c'est assez pénible on a aussi le problème qu'il n'y a pas moyen de faire des sidecars donc typiquement ce que je disais tout à l'heure avec le proxy cloud sql si vous voulez faire ça avoir votre pod principal qui fait un truc et un proxy cloud sql à côté et ben le pod principal le pardon le compteur principal quand il a fini son de son travail il va exit comme il devrait et le proxy va jamais exit donc en fait votre pod va jamais être marqué comme succès il va rester indéfiniment jusqu'à ce qu'il se fasse tuer pour time out et donc c'est considéré comme une erreur etc etc il démarre ça démarre moins vite aussi qu'un processus sur une machine normale enfin bref énormément de trucs qui peuvent aller de travers et si on peut s'en passer de manière générale on s'en porte mieux typiquement avec des messages q des choses comme ça pour finir les vrais problèmes les trucs qu'on n'avait vraiment pas vu venir et qui nous ont explosé à la tronche en général au pire moment donc tout à l'heure on a passé de parler des scripts d'entry point custom donc là je vous montre un exemple tout simple ce qu'on va faire c'est qu'on va juste vouloir faire les migrations au début au démarrage du conteneur une gration de structure de base de données donc là j'ai mon docker file qui fait tout ce qu'il a besoin de faire genre il build le code il le copie dans le conteneur etc etc ça marche très bien à la fin on dit l'entry point c'est ce script là et une fois que tu as exécuté d'entry point enfin pardon et tu lui passes comme argument que ça c'est la commande qui se démarre mon serveur web qui peut être surchargé si vous voulez lancer un bash ou n'importe quoi on la passe en argument dans votre docker code pour du debug mais dans l'idée ça c'est ça finalement c'est une structure assez classique et le script il va pouvoir faire tout plein d'initialisation diverses et variées et en particulier le truc vraiment classique ça va être de faire des migrations de db ce qui est plutôt pertinent en général votre conteneur démarre il fait ses migrations après le serveur démarre et tout le monde est content est ce que quelqu'un voit le problème ici non bon alors attendez je vais vous montrer un exemple plus simple est ce que là vous voyez le problème il fait quoi ce script il a fiché le world et il retourne quoi il retourne zéro donc pour lui tout s'est bien passé alors que là j'ai une commande qui m'a renvoyé 1 donc qui a échoué donc typiquement là si je reviens là cette commande c'est ma commande de migration de db qui foire pour une raison peu importe laquelle et derrière on s'en fout on exègue on passe on démarre le serveur web et tout le monde est content les probes les cheques de kubernetes passe et on se rend compte qu'il ya un problème seulement plus tard quand quelqu'un fait un appel à un endpoint qui avait vraiment besoin de la nouvelle structure de données mais à ce moment là c'est en prod et ça fait un outage solution tldr vous rajoutez ça au début du script donc si vous voulez le détail je vous invite à aller lire ce très bon article de je ne sais pas trop qui grosso modo version courte ça active tous les modes un peu sécu de bash on lui dit dès qu'il ya un problème tu exits et comme ça on fait le fast et on s'en rend compte tout de suite c'est bon on a eu deux autres soucis là qui vont être plus cette performance le premier c'est on a parlé de l'export des logs quand une application qui tourne en kubernetes va exporter ses logs dans le système centralisé de google c'est stac driver c'est un gros gestionnaire de log on a deux choix soit on vient donner dans std out ce qu'on disait avant on vient crasher ses logs dedans soit l'application peut avec la librairie adaptée directement essayer de parler à stac driver ce qui est quelque chose d'assez positif parce qu'on peut être plus de contexte on peut aller mettre des variables dedans on formate plus facilement et quand il ya des crashs ça a le bon goût d'envoyer directement la stac trace de créer un objet erreur chez google c'est plus agréable en temps d'expérience de dev et en fait on a découvert après coup notamment en production que selon les langages et comment est implémentaire la librairie la librairie l'export peut être bloquant c'est à dire que j'ai mon code qui s'exécute faire a ferber faire requête sql logger que j'ai fait la requête sql attendre que le log se termine et continue mon exécution ce qui est bien sauf qu'en fait on passe de un log qui était une opération immédiate à une opération qui est beaucoup moins immédiate qui peut prendre jusqu'à 30 40 50 millisecondes parce qu'on travaille en réseau du coup si jamais vous avez un appel de fonctions qui faisait dix messages de log et que maintenant vous avez la même chose ben en gros la différence est à peu près genre 700 millisecondes donc on se retrouve d'une application qui répondait en des temps décent à quelque chose qui est juste ne marche pas et n'est pas acceptable donc l'export des logs c'est bien par contre faites attention notamment en php ou la librairie de base va pas forquer donc php ça s'exécute tout d'un coup donc on va être bloquant en mode on va pas avoir ce problème forcément parce que c'est un on va se lancer en parallèle c'est asynchrone et du coup on va pas attendre le retour du message de log avant de continuer l'exécution donc ça c'est le premier truc on le découvre en production et on a les performances sont à peu près divisées par 10 le deuxième est pas immédiatement lié à kubernetes ni à docker mais c'est quelque chose d'assez important je pense pour être mis en avant c'est qu'on a fait l'assertion que un coeur côté google un vcpu était égal à un coeur physique qu'on avait chez nous sur nos serveurs sur nos serveurs historiques c'est absolument pas vrai c'est une énorme erreur pour donner une idée les coeurs chez google sont cadencés à 2,3 gigahertz ceux des serveurs un peu historique qu'on peut avoir on va plus être sur du 3,5 donc en fait on a un facteur 30% sur tous les langages qui vont s'exécuter sans paralléliser bah c'est 30% de temps en plus à l'exécution donc on se retrouve avec des serveurs qui sont vraiment plus puissants et du code qui tourne vraiment moins vite ce qui est un peu paradoxal ça on l'avait très mal anticipé et les deuxièmes applications qui se comportent super mal en version cloud c'est toutes celles qui nécessitent une bonne maîtrise de ce qui se passe au niveau du cpu donc là c'est pas forcément du code web qu'on fait ça va être tout ce qui est base de données notamment redis qui est vraiment optimisé pour avoir un contrôle précis du cpu et en fait le cpu va pas répondre exactement comme ce à quoi il s'attend et on se retrouve à avoir en cas de forte charge des latences qui peuvent être cent fois mille fois supérieur à ce qu'on peut avoir sur des applications classiques du coup il ya deux choses qu'il faut retenir là dessus c'est regarder les fréquences des processeurs pour faut pas faire un calcul bête et méchant disant que un coeur égal à un coeur c'est pas vrai et le deuxième c'est sur des applications spécifiques comme redis tester la charge redis ils ont une ils ont une petite ligne de commande pour tester la charge où il s'applique lui-même une grosse charge il regarde comment est ce qui réagit c'est fantastique ça permet de débuguer assez vite et de savoir en amont de la migration si on va avoir des baisses de perfs conséquentes et je te laisse passer hop la suite alors les quotas les providers cloud aujourd'hui en notamment notamment google mais les autres le font aussi ont un système de quotas sur à peu près tous les types de ressources que vous pouvez imaginer donc ça en fait beaucoup 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 et ces quotas vous imaginez bien que si jamais vous essayez de faire de créer une ressource qui dépasse les quotas il va juste pas vous laisser faire maintenant je vous propose un petit scénario rigolo vous avez un cluster kubernetes avec une note pool en auto scaling qui a encore de la place qui n'est pas à son maximum et vous créez un nouveau pod qui du coup rentre pas sur ce qu'il y a d'existant on attend à ce que l'auto scaler créé une créé un supplémentaire pour qu'il y ait de la place il est là pour ça et vous avez ça comme erreur dans les logs ou à peu près j'ai plus le log exact parce qu'on n'a pas assez de rétention de logs c'était il ya genre six mois qu'on a eu ça donc ça en gros ça veut dire quand vous tombez là dessus pour débuguer vous allez vous dire alors qu'est ce que j'ai mal fait peut-être que je me suis planté dans mes requests et mes limites et que j'ai demandé un teradrame par exemple bon ça peut arriver peut-être que je me suis planté dans mes taints et mes tolerations et mes nodes affinities et que du coup je demande quelque chose qui qui n'est pas possible de construire avec les configurations des nodes actuelles peut-être il peut y avoir plein de trucs du genre bah non nous c'était un problème de quota donc voilà il faut vraiment se méfier des remontées d'erreurs dans ce genre de situation parce que là le message d'erreur non seulement il est il correspond pas au problème mais en plus ça a l'air d'être un message d'erreur très précis qui indique un problème très clairement alors qu'en fait ça n'a rien à voir l'ingress contrôleur google l'ingress contrôleur google donc est ce que vous voyez ce que c'est qu'un ingress un ingress contrôleur c'est clair à peu près ou pas du tout bon alors l'ingress contrôleur pour rappel enfin rapidement quand vous créez une ressource ingress dans votre dans kubernetes il va y avoir un ingress contrôleur qui passe qui voit que vous décidez ça et qui va créer les ressources nécessaires pour que pour acheminer le trafic comme vous l'avez décrit dans votre spec donc en l'occurrence pour l'ingress contrôleur google il va créer des load balancer couche 7 dans l'infra google et leur dire de pointer sur votre service on a plusieurs problèmes avec ça d'abord il est extrêmement lent ça met 15 à 20 minutes pour prendre tous les tous les tous les pour prendre en compte tout ce que vous avez demandé et les autres problèmes je vais vous montrer avec un schéma donc en haut vous avez ce qui est censé se passer très bien donc j'ai mon pod avec mon trafic qui est qui va très bien il répond des 200 tout le monde est content devant j'ai le service qui lui envoie le trafic parce que les readiness propres de kubernetes lui disent que c'est bon très bien et le load balancer google qui teste aussi pareil lui il a un système de health check tout le monde est content le trafic du client est routé maintenant mettons que votre application pour indiquer que tout va bien renvoie un autre code par exemple un code 204 donc 204 c'est le code http pour no content donc ça indique un succès sans payload c'est parfait pour un health check on a le même problème si jamais vous avez un 300 et quelques type une redirection ou quelque chose comme ça kubernetes va considérer ça comme un succès google pas et vous vous retrouvez avec ça votre service qui est qui marche parfaitement et le trafic du client qui s'arrête au niveau du load balancer qui se prend une erreur parce que le load balancer google ne comprend pas que tout va bien génial c'est extrêmement pénible à débuguer notamment à cause de cette latence parce que dès que vous faites un changement ça met 15 à 20 minutes presque le même problème mais pas tout à fait en fait il va générer son health check à partir du setting du de la configuration de readiness prob ce qui a du sens la readiness prob en sémantique Kubernetes ça veut dire c'est bon je suis prêt tu peux m'envoyer du trafic c'est logique d'utiliser ça comme health check oui sauf qu'en fait il n'est pas du tout fiable dans la manière dont il le génère et il n'est pas capable de faire de prendre en compte les changements rétroactivement donc mettons que par exemple là au moment où j'ai créé au moment où j'ai créé mon objet ingress mon déploiement il n'y avait pas de pod il était scaled à 0 du coup l'ingress contrôleur va pas comprendre et va mettre un health check à slash slash qui va me renvoyer j'ai pas autre chose une redirection typiquement voilà et du coup je corrige je corrige je corrige moins le chèque parce que moi j'avais slash j'avais mis slash au début je me suis rendu compte après je push et là ça devient vert et là pas parce que c'est pas mis à jour rétroactivement il faut détruire et recréer l'ingress ou corriger à la main c'est et en plus de ça cet état là là vu de l'extérieur vu d'ici c'est exactement le même que quand les modifications n'ont pas encore fini de se propager donc pendant un quart d'heure on n'a aucune idée de si ce qu'on a fait est bon ou pas donc voilà c'est quelque chose dont il faut être conscient que c'est c'est un outil qui marche pas mal mais il est très pénible à débuguer faut pas hésiter dans ce cas là à aller d'abord essayer de résoudre le problème en modifiant à la main dans l'interface web google les trucs qui nous embêtent typiquement la valeur du health check et tout chercher à se popper une vm ou un pote sur le même réseau et à faire des curls sur chaque élément qui peut poser problème pour essayer de trouver à quel endroit ça bloque et à la fin faut quand même être patient parce que ça met longtemps je vous ai gardé le meilleur pour la fin qu'est ce qui se passe si j'ai un déploiement qui a un certain nombre de pods et que je me mets à avoir un pic de charge ben les pods ils vont ralentir parce qu'ils servent de plus en plus de requêtes en parallèle du coup ils vont finir pas ils vont ralentir jusqu'au point où il ya une livenesse propre qui va échouer du coup qu'est ce qui se passe dans ce cas là et là j'ai kubernetes qui va se mettre à tuer des pods qu'est ce qui se passe quand kubernetes tu des pods il ya encore plus de charge sur ce qui reste et donc du coup en fait on avait un truc qui était limite qui ralentit qui ralentit et d'un coup bram il n'y a plus rien tout tombe et puis dès qu'il y en a un qui revient en ligne parce que bah il s'est fait tuer il s'est fait recréer et bah il se prend tout le trafic et il retombe derrière aussi sec on a le même problème avec les readiness prob même si c'est dans une moindre mesure parce que parce qu'en fait dans ce cas là quand en fait quand la livenesse prob échoue il se fait tuer donc faut qu'il redémarre et tout généralement c'est plus long alors que livenesse prob on l'enlève juste de la poule de load balancing on arrête de lui envoyer du trafic donc déjà on coupe pas les requêtes en cours et en plus de ça en général du coup il finit ses requêtes et il revient donc ça peut venir plus vite ça suffit quand même à causer des outages vous inquiétez pas c'est il y a pas de problème à ce niveau là donc voilà donc ça deux choses à en retenir premièrement on met pas la même chose en livenesse et en readiness prob on s'arrange pour que la readiness échoue avant la livenesse donc typiquement on peut le faire en mettant une un time out maximum autorisé un peu plus faible voire en ayant deux endpoints différents mais ça c'est beaucoup plus de boulot et deuxièmement on évite de mettre des time out trop court typiquement nous la fois où on a eu ce problème on avait une seconde sur la readiness prob c'est pas beaucoup une seconde il suffit qu'on se prenne un peu de charge à une seconde il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent qui fonctionnent un peu lents pas top top à ce niveau là mais ça fonctionne voilà et bien c'est tout pour moi je vous avais dit de me couper si vous aviez des questions mais si vous en avez maintenant n'hésitez pas savoir que sur chacune des recos ici on a eu une interruption prod à peu près et le coup des live nests et des readiness c'était la plus violente faut faire attention et vraiment s'il ya quelque chose qu'il faut retenir c'est essayer quand vous mettez un outil même sur kubernetes est trop gros on maîtrise pas tout c'est vraiment faire gaffe et mettre que des petits éléments qu'on maîtrise que quand ça explose ça peut exploser de plein de manières différentes c'est toujours agréable si on a des gens qui ont un background en réseau en docker en kubernetes qui vont être capables d'aller débuguer plusieurs sensibilités différentes ça peut aider faire gagner du temps là dessus c'est parti